Mathieu Fortin, t'es maintenant auteur à temps plein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que t'as fait avant, disons, comme profession? Moi, j'ai une formation comme prof de mathématiques et de sciences. J'ai été prof dans des écoles secondaires pendant six ans, au début de mon âge adulte. Et pendant ce temps-là, j'écrivais, j'ai commencé à publier, dans le fond, dès que j'ai commencé à enseigner. La même année, j'ai publié dans Solaris, ma première nouvelle. Suite à ça, j'ai fondé Brin d'éternité, le fanzine qui est maintenant une revue. Donc, j'ai travaillé à Brin d'éternité à temps partiel, à prendre de l'expérience comme auteur et comme éditeur, directeur littéraire. J'ai eu plein de chapeaux, évidemment, dans ce cas-là. C'est quoi qui t'avait donné envie de fonder un fanzine? Est-ce que c'est à la lecture de Solaris, réunir des gens? C'est quoi qui s'est passé dans ta tête? OK. Là, on est à une époque où il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y a des forums de discussion sur Internet. Il y en a un où on jase, où il y a les gens des Six Brumes. Donc, toi, Guillaume, Marquis, qui sont là, les gens qui commencent à grimper autour des Six Brumes. Et dans une entrevue que Jean Petitgrou donne dans Solaris, il mentionne que ce qui est dommage maintenant, c'est que les jeunes auteurs n'ont pas d'endroit pour se faire les dents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revue amateur au Québec. Il y a un trou. Il y en a eu, il n'y en a plus. Il y a Horifique qui est là, qui vivote par-ci, par-là, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à cette époque-là. Mais les autres fanzines ou revues semi-pro qui ont existé n'existent plus. Puis moi, je me suis dit, si personne ne le fait, je pourrais le faire. Je pourrais essayer ça. Donc, c'était vraiment juste ça. Puis en étant sur un forum de discussion où il y avait des jeunes auteurs, je me suis dit, il y a un bassin intéressant. Peut-être des gens qui voudraient embarquer et qui voudraient participer. J'enseignais à temps plein. Je voulais écrire. La revue pouvait étrangement me prendre beaucoup de temps, tu sais, de lecture, de commentaire. Puis là, je voulais qu'il y ait des critiques de livres, critiques de films, des articles. Fait que là, je devais écrire aussi ce genre de truc-là. Puis je n'étais pas tout le temps certain d'être la bonne personne pour le faire, mais personne ne le faisait. Donc, je le faisais. En fait, j'ai fait trois ans, 2004 à 2006. 12 numéros plus un hors-série de mémoire. Puis en cours de route, Guillaume Voisin avait embarqué dans la direction littéraire de certains textes. Et je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais continuer? Parce que moi, j'arrêterais. Et il a dit oui. Donc, il s'est formé un comité. Et ils ont continué la revue. Mais tu sais, à la base, la volonté, c'était d'avoir, d'offrir à d'autres jeunes auteurs comme moi, peut-être la possibilité de vivre ce trip-là, de publier, que moi, je venais de vivre avec ma première nouvelle dans Solaris. J'avais envie de développer ça. Puis Internet faisait qu'on voyait qu'en Europe, il y en avait plein de fanzines. Donc, pourquoi il n'y en avait pas ici? C'était un peu ça la question que je me posais. Puis je me suis lancé. Puis tu sais, aujourd'hui, ça fait 18 ans de ça, je pense, à peu près. Tu sais, c'est rendu un adulte, Brian Eternity. Et pendant ce temps-là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et en 2008, j'ai publié un premier livre aux six brunes, donc dans la collection Nova, de petits formats. Et j'ai lâché l'enseignement parce que je voulais gagner du temps d'écriture, du temps d'enseigner. C'est être présent à l'école, mais c'est être mentalement présent dans la préparation, la correction, plein de gestion à faire. Donc, j'avais besoin de temps. Et après presque une année de flottement, je me suis retrouvé animé dans un musée. Donc, je me suis retrouvé responsable de tout ce qui était médiation dans un musée, visite guidée, groupe et tout ça, jusqu'en 2019. Donc, fin 2018, avec ce que j'avais publié, avec ce qui s'en venait dans mon horaire, avec les animations scolaires, c'est quelque chose que je fais beaucoup, bien, j'avais plus de temps pour aller à mon travail. C'était aussi simple que ça. J'ai fait mon horaire et j'avais, de janvier à juin, j'avais genre dix jours où je pouvais aller travailler. Donc, j'ai dit à mon patron, désolé, mais ça veut dire que ça marche assez, mon affaire, parce que je me lance. Donc, voilà, c'est depuis 2019, ça qui veut dire que c'est ma quatrième année où j'écris à temps plein. Parmi tes oeuvres, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment changé quelque chose dans ta carrière? Mon premier, c'est sûr que le premier livre, c'est toujours une étape importante. Donc, le loup du sanatorium aux Cisbrumes, qui m'a permis de publier pour la première fois avec mon nom sur le livre, ce qui était vraiment pour moi un accomplissement incroyable. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis de vivre des salons du livre aussi, donc de faire une espèce de trip de gang avec ça. Et ça m'a permis de commencer à faire les zones frousses aux ailés, qui étaient de l'épouvante vraiment jeunesse. Alors que le loup du sanatorium, c'était un truc ado-adulte. Là, c'était un peu flou, la limite, elle est où là-dedans? Alors que là, les zones frousses, c'était vraiment pour enfants et j'ai pris goût vraiment à écrire pour les plus petits. Mais entre-temps, j'avais des projets pour ados, des projets plus adultes chez coup de tête aussi, qui se dessinaient jusqu'en 2013. Et en 2013, je me suis retrouvé avec plein de projets, mais pas d'éditeurs avec qui travailler. Donc, j'ai été obligé de repenser beaucoup ma façon de travailler, ma façon d'écrire, ma façon de concevoir ma carrière. Et ça m'a fait réaliser qu'avoir des enfants, avoir un travail, avoir l'écriture en plus qui chapeaute un peu tout ça, c'était complexe. Donc, j'ai essayé de trouver une façon de pouvoir me rendre jusqu'à ne faire que ça. Donc, d'avoir fait jeunesse, ça m'a amené aussi à me dire, c'est peut-être ça la voie la plus intéressante, parce que ça va m'amener les animations scolaires aussi, que j'aime beaucoup faire, mais il y a quand même, on ne se le cachera pas, il y a de l'argent intéressant à faire dans les rencontres d'auteurs, dans les écoles. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que j'ai axé ma carrière vers l'écriture pour les pré-ados et les ados, entre autres à cause de ça. Et en 2016, j'ai publié Mathias, qui est un drame en fait, j'ai exploré autre chose. Sur l'obésité à l'adolescence, et ça m'a amené avec de nouvelles rencontres, dans de nouvelles écoles. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des jalons importants pour moi, comme prisonnier du gym chez Bayard, et nosophobie chez Bayard. Donc, un plus gros éditeur que ce avec qui j'avais fait affaire avant, qui m'a amené vers autre chose. Puis après ça, chez Héritage, avec les frissons, les sphinx, j'ai exploré le trailer, j'ai vraiment aimé ça, je suis tombé en amour avec ce genre-là. Maxime Superpuissante pour les plus petits, chez Andara aussi, j'avais envie de travailler des super-héros. Eux, ils ont dit oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je multiplie les projets un peu partout. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est la variété des projets, mais des genres, en fait. Tu sais, t'as fait autant jeunesse, adulte, science-fiction, fantastique, réaliste, alouette. D'où devient cet intérêt pour la variété? Tu sais, j'essaie d'écrire ce que j'aurais voulu lire à certaines périodes de ma vie. C'est un peu ça que j'ai en tête quand j'écris, mais ce que j'aime dans la variété, en fait, c'est l'optimisation du processus. C'est-à-dire que si je réfléchis à un trailer pendant que j'écris un drame, ça ne se nuit pas, les deux projets ne se parlent pas nécessairement, c'est plus différent. Alors que réfléchir à un roman d'horreur quand tu écris du trailer, c'est quand même très proche dans la forme, donc il y a un danger que les idées coulent d'un projet à l'autre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais que les idées de l'horreur s'insinuent tranquillement dans le trailer et que le trailer prenne une tournure un peu plus sombre que prévu. Puis après ça, quand il y a un temps d'écrire l'horreur, avoir l'impression de se répéter, c'est un peu plus risqué. Alors que si je fais du trailer un peu plus réaliste, puis après ça, je fais avec un mode trailer, mais de la science-fiction, il y a moins de danger que les idées se contaminent d'un projet à l'autre. C'est un peu ça. Puis c'est aussi pour ça que je fais du documentaire maintenant aux éditions Petit Génie. C'est que je peux écrire le matin de la fiction jusqu'à m'épuiser, mais l'après-midi, faire du documentaire, c'est tellement différent que je suis capable d'être encore concentré, d'aller chercher une autre ressource de concentration pour rentabiliser mes journées. Moi, j'ai beaucoup de difficulté à me dire, je ne travaille pas cet après-midi. Je prends ça relax. Je suis en écriture à la maison, je veux essayer d'être le plus efficace possible, le plus longtemps possible. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Et d'avoir plusieurs projets qui se chevauchent ou qui se suivent de près, ça permet d'avoir un projet qui est en lecture chez un éditeur pendant que je travaille sur un autre projet. Donc, je n'ai pas de moment tant que ça d'attente entre les projets dans le sens où, quand l'éditeur va me revenir, je mets l'écriture de côté, je fais mes révisions, mes corrections et ainsi de suite. Je me balance entre les deux, trois projets. Le danger là-dedans que j'ai rencontré dans la dernière année, plus principalement, c'est quand les éditeurs répondent tous en même temps, quand tous les projets sont au même stade parce qu'ils ont la même date de parution. Donc, c'est une gestion, c'est minime, mais c'est quand même une gestion d'essayer de gérer l'horaire par rapport à ça. Tu dois fonctionner avec des plans parce que tu as plusieurs projets de front. Comment tu fonctionnes? Je ne suis pas Patrice Cazot, je n'ai pas des plans d'un million de pages. Souvent, dans ma tête, j'ai clairement où je veux aller et souvent, je fais plus une trame narrative qu'un plan défini très, très complexe. C'est-à-dire que j'ai ma liste d'actions, ma liste d'événements importants auxquels le personnage principal va être confronté et je navigue là-dedans. Alors, je n'aime pas avoir un plan trop précis parce que ça fait que je n'apprécie pas mon travail. En fait, ça devient du travail si j'ai un plan trop précis et que je m'y colle. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un aperçu du découpage par chapitre, donc avec une trame narrative. Mais je me donne, à la limite, j'exige même une liberté là-dedans de pouvoir diverger du plan. L'autre truc, c'est que moi, j'essaie d'écrire mes premiers jets très rapidement puis après ça, je les retravaille. Ça fait que tu sais, ce n'est pas grave si je n'ai pas tant un plan défini parce que je vais essayer d'écrire rapidement puis après ça, de retravailler puis de réviser. Mais c'est sûr que des fois, ça fait que ce n'est pas évident de suivre soi-même ce qu'on fait, mais j'aime cette espèce de flou-là qui est peut-être inefficace, mais qui pour moi m'amène aussi du plaisir à jouer avec les idées. Alors que si je prends trop de temps pour faire un plan trop précis, bien j'ai mon plaisir en faisant le plan. Puis quand j'écris après ça, ça devient pénible. Puis je n'aime pas ça avoir développé un plan puis finalement diverger après deux chapitres. Ça fait que j'aime mieux avoir un plan plus sommaire puis avoir plus de liberté dans ce plan-là. Je travaille beaucoup. Souvent, je dis à la blague aux ados quand je fais les rencontres que je passe mes journées en pyjama. Mais ça ne veut pas dire que c'est relax. Ça veut juste dire que je n'ai pas besoin de paraître parce que je reste chez nous. Mais je travaille beaucoup. Ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup d'heures. Puis malheureusement, même en écrivant à temps plein, je suis contraint parfois d'écrire le soir ou la fin de semaine parce que je veux arriver à faire ce que je veux faire. Et je veux... Moi, je ne pourrais pas écrire à temps plein puis publier un livre par année. Je me trouverais inefficace. Donc, j'ai besoin de varier. Puis c'est pour ça aussi, faire de jeunesse en passant, c'est un peu ça l'idée en arrière. C'est que les projets ne sont pas nécessairement moins complexes, mais sont plus courts. Donc, ça me permet peut-être de justement aller chercher une variété puis une stimulation là-dedans. Tu sais, le problème souvent, c'est les idées. De les laisser mûrir, de les laisser travailler. Quand on fait plusieurs projets en même temps, bien, ça fait plusieurs idées qui sont sur le bord de naître puis il faut trouver du temps pour les travailler. La pandémie, ça a amené pour moi une espèce de drôle de problème où j'ai réalisé que quand je me rendais quelque part en voiture pour faire des rencontres d'auteurs, par exemple, bien, mes idées se travaillaient. Alors que là, en faisant beaucoup plus de rencontres virtuelles, bien, j'ai perdu cette espèce de moment-là de perte de temps, en guillemets, qui là, maintenant, existe plus difficilement. Donc, je me suis ramassé avec beaucoup d'autres projets en même temps dont les idées n'étaient pas mûres parce que je n'avais pas eu de temps perdu à y penser sans y penser. Donc, bien, j'ai remplacé ça par un chien. Maintenant, je prends des marches avec mon chien puis je dénoue mes romans pendant que je me promène. J'ai besoin que les idées se travaillent d'elles-mêmes puis de me questionner puis de confronter mes personnages avant d'être rendu à écrire. Quand tu étais petit, est-ce que tu étais du genre à te raconter des histoires ou avec des figurines, des Legos? Je n'en ai aucune idée ou ça s'est développé plus tard? Je considère que les deux plus grandes qualités des écrivains quand ils sont des enfants, c'est d'être très, très joueurs et d'être très, très peu heureux parce que c'est l'imagination qui travaille, tu sais, qui est l'outil le plus important à développer, tu sais. Tout le reste, c'est du fla-fla, là, quelque part, là. En premier, c'est l'imagination, savoir se raconter des histoires puis après ça, apprendre à les structurer, tu sais, ça, c'est du travail, là. Mais à la base, c'est l'imagination. Moi, j'avais, tu sais, j'en ai encore dans mon décor, en arrière, des Legos. J'en construis, j'aime ça. Depuis que j'ai des enfants, j'ai l'air peut-être un petit peu moins freak, là, parce que je fais des Legos avec eux. Mais, tu sais, j'ai toujours aimé ça. Puis les figurines, là, tu sais, je suis un enfant des années 80, fait que les Transformers, les G.I. Joe, ce genre de trucs-là, j'en avais plein. Donc, je passais mon temps à jouer beaucoup. Puis quand tu fais ces jeux-là, bien, c'est ça. Tu sais, dans ta tête, tu imagines des trucs puis tu racontes des histoires, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que, ouais, je pense que c'est ça la base. J'ai l'impression, des fois, que les enfants, s'ils sont trop stimulés parce qu'ils n'ont pas de temps à, qu'ils perdent à jouer, justement, ou à être dans leur bulle, bien, ils perdent cette espèce d'émerveillement-là d'inventer, tu sais, des histoires. Fait que j'essaie, moi, de garder ça vivant chez moi et chez mes deux enfants aussi. Dessiner à temps perdu sans avoir un objectif de performance. Tu sais, c'est ce genre de choses-là aussi. Construire un phare dans la neige, ça a l'air de rien. L'enfant, il travaille, mais lui, il avoue la bataille qui s'en vient. Puis lui, il voit peut-être des... Tu sais, il voit peut-être des vrais soldats habillés dans sa tête, tu sais, en militaire. Mais non, ça va juste être des boules de neige sur une structure un peu tout croche. Mais ce moment-là est important parce que l'enfant, il vit quelque chose dans sa tête, tu sais. Les jeux vidéo, ça peut amener ça. Mais en même temps, on est tellement dans l'action quand on joue aux jeux vidéo que moi, je pense qu'on perd un peu de cette saveur-là, justement, de la perte de temps, tu sais, qui est importante. As-tu commencé à lire des romans tôt dans la vie? Tu sais, mon souvenir, c'est 3e, 4e année, là, de... Mais je ne pense pas que j'étais nécessairement un grand lecteur. Je lisais beaucoup de documentaires. Ça, je me souviens, une collection de livres documentaires qui étaient bleus, qu'il y avait dans la bibliothèque scolaire. Puis j'ai commencé à lire, tu sais, 5e, 6e année, là, un petit peu plus, là. Je me souviens, une section à ma bibliothèque d'école primaire où il y avait des romans de Daniel Cernin, de Nicoté, tu sais, La courte échelle, puis Mediapol, Jeunesse Pop. Et je me souviens, en 6e année, d'avoir lu du Jules Verne. Je me souviens d'avoir lu 20 minutes sous les mers puis de ne pas tout avoir compris. Mais d'avoir fait des liens avec des dessins animés que j'écoutais où il y avait des clins d'œil. Tu sais, peut-être que mon goût pour les clins d'œil dans mes romans vient de cette époque-là où j'ai réalisé que dans une série télé de science-fiction, il y avait des clins d'œil dans les noms des personnages à des personnages de Jules Verne. Tu sais, fait que c'est un hommage qui était fait dans la série télé pour enfants. Fait que j'ai commencé un peu à... Moi-même, je l'ai fait beaucoup dans mes romans, là, des clins d'œil comme ça. Puis à la bibliothèque municipale de ma petite ville, bien, je me souviens, là, en secondaire 1, là, j'y allais régulièrement. Je prenais une dizaine de romans. J'ai passé assez vite dans la section jeunesse. Je suis passé à la section adulte avant l'âge qui était minimal requis pour y aller. Puis là, je me suis clenché quand j'étais au secondaire. Les romans... J'ai lu science-fiction, puis Pocket SF, là, j'en ai... Les livres gris, là, j'en ai lu à profusion. J'ai découvert plein d'auteurs que j'ai eus longtemps à ce moment-là. Mais tu sais, chez nous, il y avait des livres. Ma mère, c'est une grande lectrice. Fait qu'à la librairie de ma petite ville, quand j'étais ado, on avait un tiroir derrière le comptoir où la libraire mettait des livres qui pouvaient m'intéresser peut-être. Puis j'avais comme une... Il était comme réservé, là. Donc, j'avais accès à ça. Et évidemment, j'ai lu un paquet de romans style jeu de rôle, là, à cette époque-là aussi. J'ai lu Seigneur des Anneaux en secondaire 2. Les Lances-Dragons, Les Royaumes Oubliés, donc ces collections de romans-là chez Fleuve Noir qui étaient traduites de l'anglais. Je lisais du stock plus ado-adulte quand j'étais pré-ado. Puis j'ai commencé à lire Stephen King quand j'étais en secondaire 1. Tu sais, fait que ça... C'est ça. J'ai lu beaucoup quand j'étais ado, principalement. Je me souviens très bien qu'à ma bibliothèque municipale, il y avait des exemplaires de Solaris. Il y en avait quatre. Tu sais, ils avaient été abonnés un an. Dans l'époque où la revue était en format revue, non pas en format livre comme aujourd'hui. Fait que je les avais lus. J'avais reconnu des noms. Francine Pelletier, Yves Ménard, que j'avais lus chez Jeunesse Pop. Et là, j'avais compris que c'est vraiment des auteurs du Québec puis ils sont réunis dans une revue. J'avais des questions pour Daniel Cernin et j'ai écrit une lettre à la rédaction de Solaris. Ils l'ont transmis à Daniel qui était dans le comité de rédaction. Il m'a répondu. Donc, on a correspondu pendant quelques mois par la poste. Je lui ai envoyé des questions, on me répondait puis c'était super sympathique. Tu sais, aujourd'hui, on le vit beaucoup plus avec les réseaux sociaux puis Internet, les questions des lecteurs puis des jeunes puis des profs puis tout ça. Mais là, c'était vraiment... Tu sais, il y avait du temps puis il y avait de l'argent mis là-dedans, tu sais, les timbres puis tout ça. Ça m'a beaucoup... Ça m'a amené à comprendre que l'écriture à temps plein, c'était pas nécessairement quelque chose qui était accessible ou facile puis qu'il fallait vraiment travailler pour y arriver parce que Daniel, c'est un auteur à temps plein puis il m'a parlé un petit peu de cette réalité-là alors que moi, j'avais aucune doute comment ça marchait. J'avais commencé à écrire un petit peu à ce moment-là donc ça m'a aussi donné le courage d'envoyer une première... Tu sais, j'ai envoyé mon premier texte à Solaris quand j'avais 16 ans puis ça n'a pas marché, là. Heureusement, c'était vraiment pas bon mais tu sais, c'est ça. C'était quand même... C'est pas ça si c'en est un jalon important, oser soumettre un premier texte, là. Puis c'est ça. Fait que tu sais, c'est là que j'ai réalisé que oui, ça se fait au Québec puis oui, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir peut-être pour ça tranquillement. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de collections à cette époque-là. Puis dans le roman pour adultes, la science-fiction, c'était par-ci, par-là. Il n'y en avait pas tellement. En jeunesse, c'était là que les écrivains s'étaient lancés beaucoup. Donc, Courte-Échelle, Québec-Amérique, Pierre-Tissère, Médiapol, c'était pas mal ça, là. Tu sais, avec pas beaucoup de maisons d'édition qui en faisaient. Mais moi, j'ai commencé à dévorer, là. C'est-à-dire que les auteurs que je découvrais dans la revue, s'ils avaient publié des romans, j'essayais de mettre la main là-dessus. Donc, à cette époque-là, j'ai même racheté vraiment beaucoup de vieux numéros de Solaris. Je passais des commandes pour me faire livrer les... Tu sais, j'ai lu les premiers numéros de Requiem qui étaient l'ancêtre de... Tu sais, j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup de nouvelles dans beaucoup de revues au complet. C'était vraiment fascinant, d'ailleurs, de lire les critiques écrites, mettons, en 82 sur un roman que moi, j'ai lu en 95. Tu sais, puis de voir que la science-fiction qui était dans la nouvelle ou dans le roman qui était critiqué, bien, finalement, ça s'était avéré, même si la critique n'était pas d'accord. Tu sais, il y avait des choses vraiment fascinantes. Puis, à lire, a commencé à exister aussi à ce moment-là. Il y avait une maison d'édition sérieuse qui voulait faire de la science-fiction, du fantastique. Tu sais, fait que là, oups, je me disais, OK, il y a vraiment quelque chose, c'est peut-être possible de faire ça, d'écrire puis de publier dans ces genres-là. Un truc ou deux pour un jeune auteur? Bien, moi, je pense que les jeunes auteurs ou les auteurs qui commencent, leur objectif, ça devrait être de réussir à raconter une histoire de A à Z, peu importe la longueur que ça fait. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais, la question, moi, que je me fais poser le plus, je pense, quand je fais des ateliers avec des jeunes auteurs, c'est, ah, mais comment tu fais pour avoir des idées jusqu'à la fin? Bien, cette question-là, elle ne devrait pas exister, en fait. Tu sais, écris une histoire jusqu'à la fin puis tu verras après. Tu sais, des fois, ils sont déjà en train de se magasiner des éditeurs puis ils n'ont même pas écrit encore deux pages. Tu sais, non, écrits. David Eddings, un auteur américain que j'aime bien, disait, on n'est pas auteur avant d'avoir écrit un million de mots puis de les avoir brûlés. Tu sais, fait qu'il faut essayer, il faut écrire. Fait que que ce soit des textes courts ou des textes plus longs, tu sais, la nouvelle, souvent, on la voit comme un truc avec une twist à la fin ou une chute surprenante. Mais une nouvelle, c'est aussi, pour moi, juste une histoire plus courte racontée d'une façon différente parce qu'elle est courte, là, mais commencer par ça, tu sais, juste comprendre la logique de le personnage, il vit quelque chose, il réagit d'une certaine façon, ça amène autre chose. Cette logique-là de l'enchaînement des idées, bien, des fois, elle n'est pas claire. Tu sais, fait que juste te rendre du début à la fin d'une histoire, pour vrai, là, la base, je pense, c'est ça. Il faut écrire. Il ne faut pas penser que parce qu'on a écrit un texte qu'on va publier ce texte-là. Tu sais, peut-être qu'on va écrire 50 avant d'en publier un puis peut-être que c'est correct que les 49 premiers ne soient pas publiés, tu sais. C'est ça. Des fois, on publie des textes puis par la suite, on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dû, tu sais. Donc, c'est bien d'apprendre que ce n'est pas tous les textes qui vont le publier. Il faut le ramener à... Moi, souvent, je donne des exemples en dessin parce que je suis vraiment nul en dessin puis même si je me pratique, je ne m'améliore pas. Mais il y a des illustrateurs professionnels, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas bons en dessin. Est-ce qu'ils auraient voulu que leur premier dessin devienne dans une revue ou sur une couverture de livres? Non. Ils auraient voulu... Tu sais, ils ont appris. C'est la même chose pour les textes. Ce n'est pas parce qu'à l'école, tu as appris à écrire un texte avec le récit en cinq temps que tu es capable d'écrire un texte qui se tient, tu sais. Fait qu'il faut écrire. Écrire une histoire pour toi, ultimement, c'est quoi? Tu sais, raconter une bonne histoire, c'est transmettre l'émotion du personnage au lecteur. C'est un peu comme ça que je le vois. Fait que tu sais, si je veux que mon personnage ait peur, bien, je veux que le lecteur ressente cette peur-là. Fait que je vais travailler le récit pour que cette émotion-là se transmette. L'écriture, c'est de la télépathie. Je pense à quelque chose, je l'écris sur papier, quand tu lis, tu penses à cette chose-là. C'est magique. Fait que pour moi, raconter une histoire, c'est ça, c'est essayer de clarifier le canal de communication. Entre moi, le papier puis le lecteur, il faut qu'il y ait le moins d'obstacles possibles. Fait que raconter une histoire, c'est ça. Puis l'écriture, ça se travaille. Le rythme, ça se travaille. Le choix des mots, ça se travaille. Moi, je déteste lire quelque chose puis pendant que je le lis, me dire dans ma tête que je suis en train de lire. Parce que l'auteur fait des belles phrases, mais ça fait que je ne suis pas immergé dans ma lecture. Fait que moi, j'essaie de le travailler comme ça, mon écriture. le plus possible pour essayer d'amener le lecteur vraiment à oublier qu'on est en train de lire puis à vivre quelque chose. Fait que tu sais, la lecture, l'écriture, pour moi, c'est ça. C'est vivre l'histoire qui se déroule le plus possible. de façon directe. lire un auteur qui est mort qui est mort depuis longtemps puis avoir l'impression quand même que cette personne-là te raconte une histoire intéressante, quasiment comme si c'était dans la pièce en train de te parler. C'est magique. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Moi, j'aime bien les projets collectifs dans le sens où on réfléchit ensemble à une collection ou à un concept puis après ça, au pire, on écrit chacun de notre côté sans se parler où, dans un monde idéal, on communique en écriture pour se poser des questions puis pour voir comment on s'enligne tout le monde. Puis après ça, il y a un effet de groupe. Moi, j'aime ça. Ça, ça vient de l'époque des premiers salons du livre avec les six brumes où on était les auteurs derrière la table, mais on était aussi des vendeurs dans le sens où on expliquait les romans les uns des autres puis il y avait un esprit de gang intéressant là-dedans, vraiment, je trouvais, que je n'ai pas nécessairement retrouvé souvent là. C'est pour ça, tu sais, entre autres les livres dont tu es l'enquêteur chez Scarab ADEA qui sont sortis de l'an passé. Bien, moi, j'avais écrit un roman déjà dans ce genre-là qui avait été publié en 2011 puis Louis-Pierre chez Scarab m'avait dit je ne peux pas republier juste un roman, ça me prend une collection. Je n'avais pas le temps d'en écrire d'autres, j'ai invité des auteurs qui publiaient déjà chez ADEA. Je me suis retrouvé à travailler avec Stéphanie et Whitney. Mais tu sais, on a une conversation Messenger qui est ouverte puis dans laquelle on s'est parlé de nos projets, de questions-réponses l'un ou l'autre puis on s'en reparle encore aujourd'hui de, ah, tu sais, si tu fais une suite, tu pourrais penser à ça puis donc, cet esprit de groupe-là qui est vraiment intéressant. Les Menvats, c'est un peu ça aussi. Au départ, on s'est réunis tout le monde pour jaser de l'univers voir où on pouvait aller. Même si on écrit chacun de nos côtés puis même si les romans ne se parlent pas tant, bien, il y avait cet esprit-là au départ. Et bien sûr, les Survivras-tu qui sortent le 1er avril chez Scarlett? Horreur pour ados mais avec des choix narratifs à l'intérieur, un peu sur un mode dont vous êtes le héros mais où ça vire mal. Tu sais, on a fait des réunions Zoom pour parler du projet, parler des particularités qu'on voulait donner. On a un groupe Facebook où on s'échange justement en cours d'écriture. Ah, voici mon plan, voici à quoi ça ressemble ce que je fais, voici un extrait, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, cet esprit-là pour que la collection soit cohérente. Tout à l'heure, on mentionnait à quel point c'est varier ce que tu fais. Est-ce que dans cette variété-là, il y a quelque chose qu'on peut dire « Ah oui, OK, c'est du Mathieu Fortin? » C'est une excellente question. Je pense que, tu sais, depuis peut-être 2018, tu sais, en 2018, mon garçon avait 5 ans et ma fille avait 8 ans. Fait que tu sais, la famille devenait au centre vraiment, vraiment de mon univers. Les enfants à cet âge-là commencent à aller à l'école, ils ont des amis, un cercle social, tu sais, la famille, le noyau familial, s'élargit puis s'éclate un peu. Puis je pense, pour vrai, que c'est ce qui fait que la famille est autant au cœur de mes récits. J'écris une histoire de super-héros où la majorité du premier volume puis deuxième même tourne autour de la relation entre la jeune fille qui devient un super-héros et son père qui est inquiet de voir que sa fille va se battre contre des robots géants puis ce genre de trucs-là. Tu sais, c'est pas tant des scènes d'action que des scènes de famille. Tu sais, mes trailers chez Héritage, mes frissons, c'est beaucoup ça aussi. C'est la relation familiale qui est au cœur de ces récits-là. Mon MENVAT, c'est une histoire de famille, d'un père qui fait tout pour ses enfants puis des enfants qui prennent leur propre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada